A Aix, une application pour lutter contre le harcèlement de rue. A Marseille, un tout nouveau bateau-pompe pour les marins-pompiers. Et toujours à Marseille, on peut se faire livrer une raclette à domicile. Face au phénomène croissant du harcèlement de rue, Anaïs, Pauline et Caroline, trois amis, réfléchissent à une solution pour lutter contre ce fléau. Émerge alors l'idée de l'application Garde ton corps, qui sécurisera dès le 8 mars à Aix-en-Provence le déplacement des femmes la nuit. On a trois fonctions dans l'application. Il y a « Je rentre », « Lâche-moi » et « Aide-moi ». En cliquant sur « Je rentre », elle va pouvoir sélectionner l'adresse où elle va aller. C'est son groupe de contact favori. Et un SMS signalant le départ d'Amanda avec son niveau de batterie va être envoyé au contact à alerter, dit de confiance. Ensuite, si elle rencontre un problème sur son trajet, là, il va y avoir un signalement qui va être mis en place. Une fois qu'elle est bien arrivée chez elle, tout est bien, tout est OK. Et du coup, il y a un SMS qui est envoyé. On prévient les contacts qu'Amanda est bien arrivée chez elle. Si l'application mobilise l'entourage de la personne en cas de danger, elle fait également appel à des établissements partenaires, bars et boîtes de nuit, pour accueillir les victimes en toute sécurité. Elle regarde le dispositif, « Lâche-moi », elle se géolocalise. À ce moment-là, les bars partenaires lui sont présentés sur son application et elle peut se rendre dans le bar partenaire « Garde ton corps », le plus proche, qui s'appelle une safe place. Elle arrive, un code lui est envoyé quand elle a choisi d'y aller et elle montre l'image au vigile qui va la sécuriser en ne laissant pas rentrer la personne qui l'accompagne. « Garde ton corps » sera téléchargeable sur les apps iOS et Android le 8 mars prochain avant un déploiement national dont chacun pourra solliciter l'arrivée de l'application dans sa ville. « Garde et protège de tout danger ce bateau et ceux qui s'en serviront pour sauver les vies. » Ce sont des bateaux exceptionnels et ils sont à Marseille. Dans le cadre du partenariat département-ville de Marseille, le bataillon des marins-pompiers se modernise en s'équipant de nouveaux engins opérationnels. Le dernier d'entre eux a été baptisé ce matin. « Ce bateau-pombe qui s'appelle le matelot Louis Collet en l'honneur d'un marin-pompier mort au feu sur un bateau, il y a maintenant quelques années, va être un bateau qui assure la sécurité d'un navire qui au mouillage ici dans le port de Marseille ou à Fosse-sur-Mer serait pris par les flammes. Quand vous êtes à quai, on envoie des camions de pompiers, du matériel. Quand vous êtes au mouillage, on ne peut pas envoyer de camions de pompiers avec des roues. Donc on envoie ce bateau qui est finalement un camion de pompiers flottant, qui a des grosses pompes, qui va permettre d'une part de mettre une équipe à bord du bateau, de descendre dans les cales, s'il fait dans les cales, avec des tuyaux, avec une autre eau à nous pour être en sécurité et d'autre part apporter du soutien. C'est à la fois un camion de pompiers et c'est une ambulance, puisque dans ce bateau, il y a aussi un espace qui, comme un véhicule de première intervention, a du matériel médical et un médecin pour venir secourir les blessés ou les malades. Les marins pompiers, comme les sapeurs pompiers, ont un dévouement pour leur travail, pour la sécurité des biens et des personnes, qui est total. Donc il est tout à fait logique que les élus permettent à ce que le matériel soit à la hauteur de la sécurité nécessaires aujourd'hui pour qu'ils puissent assurer leur mission. Donc c'est ce que nous avons fait. Dans le plan de 150 millions d'euros, il y aura plus de 30 millions d'euros qui vont aller, plus de 30 millions d'euros qui vont aller directement au bataillon des marins pompiers, pour à la fois acheter du matériel, mais aussi reconstruire des casernes, des moderniser. C'est logique. Lorsqu'on veut être le plus beau territoire du monde, il faut qu'on s'en donne les moyens. C'est ce que nous faisons. Vous avez toujours rêvé de vous faire livrer une raclette à domicile ? C'est maintenant possible. Situé dans le 4e arrondissement de Marseille, l'Art de la fromagerie propose un service de livraison de raclette. Si on veut commander la boîte à raclette, le plus simple, c'est de passer par le site internet. Vous payez en ligne et ensuite, on vous livre dans les 24 heures, que ce soit sur Marseille ou partout en France. Sinon, vous pouvez passer en magasin, la commander et la récupérer sur place, ou tout simplement par téléphone également. L'Art de la fromagerie, c'est une institution fromagère depuis 1952 sur Marseille. La première boutique a ouvert à la plaine. Et donc, celle-ci, c'est celle des 5 avenues qui a ouvert en septembre. Qu'est-ce que vous proposez ici ? Du lien direct producteur avec toute notre gamme fromagère, que ce soit en France ou en Suisse ou même en Italie, un peu partout en Europe. De la qualité, c'est vraiment ce qu'on prend chez nous. C'est vraiment ça qu'on propose avant tout. Et des offres aussi toutes faites. Ça va être le panier du mois, nos offres raclette notamment, en livraison dans tout Marseille et partout en France. L'Art de la fromagerie propose 4 boîtes à raclette différentes selon les goûts pour 2 ou 4 personnes. En un clic, vous recevez donc chez vous une boîte complète composée de fromage et de charcuterie. Là, je viens de chercher 4 boîtes. Là, on s'est mis sur une tournée et les clients seront livrés d'ici 10 minutes. Depuis 1952, L'Art de la fromagerie propose une large sélection. Et pour les amoureux de fromage, le 8 mars prochain, une raclette partie est organisée au 1 place Maréchal Fayol. Le Mistral arrive pour ce dernier jour de février. Résultat, le soleil continue de briller toute la journée sans la moindre interruption. Et malgré le vent, les températures restent très agréables. Moins 1 à Manosque, 0 à Avignon, 6 à Marseille le matin. Et l'après-midi, le mercure reste très élevé, comme si c'était le printemps. 23 à Arles-Avignon et Manosque, 22 à Marseille, 22 à Aix. En ce 28 février, c'est la Saint-Romain. Sous-titrage ST' 501